Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG week-end. Au sommaire de l'actualité, il avait quitté le Nigeria début mai pour se rendre à Londres en raison de son état de santé. Après une longue absence, le président Mouamadou Bouhari a regagné son pays ce samedi. Il se pose désormais la question de sa capacité à reprendre les rênes du pays confiée durant son absence au vice-président Yemi Osinbadjo. Les Tunisiens de plus en plus endettés. La somme globale dépasse actuellement les 20 millions de dinars de crédits accordés aux ménages, soit le double du montant d'il y a à peine 7 ans. Et les éliminateurs du championnat d'Afrique des Nations de football 2018 face aux indéfectibles Ougandais. Après un match très disputé, le Rwanda est à présent hors compétition. Officiellement en repos médical, en Grande-Bretagne, le président nigérien Mouamadou Bouhari, 74 ans, est rentré ce samedi dans son pays après plus de trois mois d'absence. Une période durant laquelle le tabou autour de sa santé a laissé libre recours aux spéculations sur sa capacité à poursuivre sa présidence. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. Après près de quatre mois passés hors de son pays pour des raisons de santé, le président Mouamadou Bouhari est rentré ce samedi 19 août au Nigeria. Il avait quitté la capitale Abuja le 7 mai 2017 pour rejoindre Londres au Royaume-Uni, où il y avait déjà passé deux mois en janvier pour les mêmes raisons. Son retour se cite de nombreuses interrogations, rappelant que le 15 août dernier, des populations ont manifesté dans le sud du pays pour demander sa démission ou son retour. Son absence avait fait planer la hantise d'avoir à choisir une nouvelle direction politique. C'est vrai qu'il y a un vice-président, mais cela nécessite une récomposition de la direction politique. Et s'il est des retours et que sa santé le lui permet, on revient à la normale et les institutions fonctionneront comme elles ont été mises en place par les dernières élections. Le président nigérien s'adressera à la nation dans une allocution radio-télévisée dans la matinée du lundi 21 août 2017, selon un communiqué de la présidence. Un discours très attendu par l'ensemble de la population. L'absence du président Bouhari a suscité énormément d'influence politique, mais aussi un ralentissement des dynamiques économiques, étant donné que l'État en Afrique, et en particulier au Nigeria, est un des grands opérateurs économiques en termes de dépenses publiques. Aussi, à cause de l'approche anti-corruption qu'il avait fermement empruntée, était importante pour le redressement économique du pays. Donc, son retour, s'il a une santé définitive, va permettre de calmer les tensions intérieures et de reprendre le fil de son action politique là où il l'avait laissé. Âgé de 74 ans, le président nigérien est en poste pour la deuxième fois depuis mai 2015. Son premier séjour médical au Royaume-Uni remonte à juin 2016, un an seulement après sa prise de fonction. Ses séjours répétés et prolongés ont suscité des rumeurs sur son état de santé. Et toutefois, la nature du traitement médical qu'il subit reste imprécisée. Pendant son absence, c'est le vice-président de la République fédérale du Nigeria, Yemi Ozinbajo, qui assurait l'intérim du pouvoir. Et au Mali, depuis l'annonce d'une révision constitutionnelle, le projet était attaqué de toutes parts. Une coalition, non sans équivoque, touche pas à ma constitution, a même été créée. Face à la montée de la contestation, le président Ibrahim Boubakar Keïta renonce finalement à ce projet qui devait in fine lui conférer plus de pouvoir. Reportage d'un autre correspondant, Mokhtar Bari. Deux mois après l'adoption du projet de révision constitutionnelle par l'Assemblée nationale, un tournoi vient d'être franchi au Mali. Divisé entre camp du oui et du non, l'attention était palpable au sein de la population. C'est pour mettre fin à cette situation que le président malien a décidé de sursoir au projet de révision constitutionnelle, car, dit-il, pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. Les opposants au projet qui projetait de marcher sur l'Assemblée nationale ont, tout en saluant cette sortie du chef de l'État, transformé la marche en meeting. Nous avons trouvé le discours du chef de l'État, un discours responsable, un discours d'un chef d'État qui a écouté son peuple, un discours, le discours d'un chef d'État qui a vraiment fait le constat des enjeux et les difficultés qui peuvent entraîner cette révision constitutionnelle. Le discours du chef de l'État, moi je pense que c'est une très bonne chose, sauf qu'il a fallu vraiment passer par beaucoup de déchirures, beaucoup de problèmes pour en arriver là, alors que depuis le début, c'est ce qu'on attendait. Moi, je pense que maintenant, il faut travailler pour l'apaisement, parce qu'il a dit lui-même, nous sommes un grand pays de dialogue, nous devons continuer dans ce sens. C'est une victoire du peuple malien tout entier, ce n'est pas seulement la victoire du camp du nom, c'est aussi la victoire de ceux qui avaient cru qu'il était possible de changer notre constitution dans les circonstances exceptionnellement graves que le Mali traverse. Cependant, les acteurs de la plateforme Ante Habana disent rester vigilants et mobilisés pour que les autorités ne reviennent plus sur le projet. Comme certains des intervenants ont eu à le dire, ce serait quand même très étonnant qu'après avoir fait cette annonce-là, que dans quelques mois, ils décident de le faire ressortir. Ce projet est terminé, ce projet est enterré, c'est de l'histoire ancienne pour nous. Si jamais il ressort, il rencontrera la même détermination que nous avons affichée aujourd'hui. Il faut que tous les fils, toutes les filles et toutes les filles du Mali se donnent la main pour faire face à ces défis. Et c'est à lui, M. Ibrahim Boaketa, de donner le temps, de donner le signal et de prendre l'initiative. Si jamais il laisse encore des opportunistes, des flagorneurs qui sont là, tapis dans l'ombre, en train de sucer le sang du peuple, s'il se laisse encore embobiner par ces messieurs, il va trouver le peuple malien debout devant lui. Le discours du chef de l'État a contribué à baisser la tension. Après avoir écouté tous les acteurs, le président de la République a incité les Maliens à la poursuite du dialogue et à l'unité nationale. Les crédits à la consommation sont en constante augmentation. En Tunisie, les chiffres sont alarmants. Plus de 20 millions de dinars de crédits contractés par des centaines de milliers de familles auprès de leur banque. Mais pas seulement. C'est ce que vous allez découvrir dans ce sujet de Sharon Kamara. Les ménages tunisiens sont de plus en plus endettés. Depuis 2010, le montant de l'endettement des Tunisiens a doublé pour atteindre en 2017 plus de 20 milliards de dinars pour 800 familles ayant contracté des prêts auprès de la banque. Alors que le montant des endettements augmente chaque année de 17%, la Tunisie doit faire face à un autre fléau, les crédits non remboursés ou en litige, qui représentaient en 2016 800 millions de dinars. Les Tunisiens doivent rationaliser leurs dépenses pour ne pas recourir à l'endettement car malgré leur faible montant, les crédits à la consommation sont en augmentation constante. Les Tunisiens font face à une conjoncture difficile où s'enchaînent depuis quelques années le Ramadan, l'Aïda al-Fitr, les festivités de l'été, les soldes, l'Aïda al-Kabir, la rentrée scolaire sans oublier les autres occasions comme les mariages. Le consommateur tunisien contracte des crédits auprès des banques en premier lieu, mais d'autres organismes entrent en jeu, tels que les magasins proposant des paiements différés ou en plusieurs fois, ainsi que les organismes spécialisés. 80% des crédits alloués aux ménages concernent l'acquisition ou l'aménagement des maisons, viennent ensuite les crédits automobiles et les prêts étudiants. La croissance de l'endettement est due à la baisse du pouvoir d'achat et à l'inflation de certains produits, dont les produits alimentaires et l'habillement. Depuis sa révolution en 2010-2011, c'est qu'il a la démocratie, il a une liberté totale d'expression, mais d'un autre côté, il ne crée plus de richesse. Nous ne sommes pas un pays entièrement libéral, donc le gouvernement, qui est la partie exécutive du pouvoir, est responsable de l'initiation de la croissance. Et là, on constate que le gouvernement n'a strictement donné aucune vision claire sur la croissance. Une situation alarmante du côté du gouvernement, puisque l'État doit lui-même faire face à un taux d'endettement de plus de 75% et à un budget de fonctionnement qui ne cesse d'augmenter. Dans l'impasse, la Tunisie a dû faire appel à des fonds internationaux, dont le FMI, des aides qui ne sont pas sans conséquences, puisque la Tunisie doit maintenant se conformer aux exigences des autorités internationales. Celles-ci concernent notamment la mise en place d'un programme de réformes économiques qui risquerait bien de durcir les conditions d'accès aux crédits bancaires. Un pays haute lors de la précédente édition. Le Rwanda ne participera pas à la finale du championnat d'Afrique des Nations. Le pays s'est en effet incliné au dernier tour des éliminateurs face à l'Ouganda et ce, malgré une victoire au match retour. C'est tout au reportage Fraterne Ndaki Asianga. Le Rwanda-Baluganda début à zéro le 19 août 2017 à Kigali, mais ne se qualifie pas pour le championnat d'Afrique des Nations 2018. En effet, les Amavouis s'étaient inclinés lors de la manche allée à Kampala face au gru couronné 3 à 0. Les Rwandais ont donc rapidement marqué deux buts dans le premier quart d'heure de jeu lors du match retour pour espérer faire un exploit. Mais le score restera inchangé au cours des 90 minutes. Les locaux manquent de peu toutefois la qualification. Nous avions planifié de mettre la pression sur l'équipe ougandaise et marqué un troisième but dans la deuxième mi-temps, mais ça n'a pas marché. Il faut d'abord comprendre que nous avons des joueurs encore très jeunes qui apprennent toujours comment affronter l'adversaire. Après avoir éliminé le Sud-Soudan lors de la deuxième phase, l'Ouganda obtient donc son ticket pour le Shan face au Rwanda dans la dernière phase. Et les Ougandais comptent bien se comporter dans la compétition. Nous perdons trop le ballon et nous devons corriger cela en tant qu'équipe. Sinon, nous nous apprêtons déjà à affronter l'Égypte et nous comptons sur nos professionnels pour gagner le challenge qui est devant nous. Le championnat d'Afrique des Nations est une compétition dédiée exclusivement aux footballeurs évoluant dans les championnats qui se jouent sur le continent africain. La prochaine édition se déroulera au Kenya de janvier à février 2018. On fait également le point sur l'afro-basket chez les dames avec les résultats de ce dimanche. La compétition s'est en effet poursuivie au Mali à Bamako avec la rencontre dans le groupe B entre le Nigeria et l'Égypte. Le match s'est soldé par une écrasante victoire des Nigérianes sur un score de 106 à 72. Dans le groupe B, toujours, le Mozambique affrontait la Guinée. Le match s'est terminé par la victoire des Mozambiquennes sur un score de 88 à 47 points. Autre match ce dimanche, Angola-Tunisie. Et c'est l'Angola qui s'est finalement imposé en 62 points contre 55. Et au niveau du classement, dans le groupe B, c'est le Nigeria qui est en tête pour le moment avec 6 points, suivi de très près par l'Égypte. Arrive ensuite le Sénégal, le Mozambique et enfin la République démocratique du Congo. Et dans le classement du groupe A, cette fois, c'est l'Angola qui est en tête. arrivent ensuite la Côte d'Ivoire, le Mali, la Tunisie et le Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. ...